Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Didi Froggie. Didi Froggie, aujourd'hui j'ai décidé de vous reparler d'un petit accessoire indispensable pour réparer vos câbles, le fer à souder. Attention, générique. Bien, donc afin de réparer des câbles, on peut souvent être confronté à devoir souder et réparer des câbles XLR, des jacks et autres et voire même peut-être étamer vos fils pour refaire des rallonges et autres. Et en fait, j'ai un fer à souder filaire classique. Alors bien sûr, la liste des stations professionnelles, d'ailleurs l'un des abonnés m'avait fait une remarque là-dessus par rapport à des marques réputées sur le marché, sur tout ce qui est fer à souder. Et je suis tombé sur ce petit produit qui vient, tenez-vous bien, de chez Action pour la modique somme de 12,95€ qui est un petit fer à souder, recherchable USB-C. Et ça déjà, c'est plutôt intéressant parce que qui dit USB-C, dit pack, battery si nécessaire. C'est livré avec un petit socle, comme ceci, un petit système d'éponge, je vais mettre un peu d'eau ici pour le fer à souder. Il est donc rechargeable ici par le port USB, il a un petit support assez stable. C'est plutôt pas mal foutu. Et en fait, j'étais un petit peu sceptique sur ce petit fer à souder. Donc on le recharge, et une fois qu'on l'a rechargé, il suffit d'appuyer ici quelques secondes, il se met en route. Vous avez une petite diode rouge ici, et vous allez voir qu'il monte en température de manière assez rapide. On va compter ensemble, il y a quelques secondes que je vous parle. En fait, c'est une batterie lithium-ion qui est ici, qui va tout simplement chauffer une petite pointe au bout. Et vraiment, la montée en température est très très efficace, c'est vraiment vraiment rapide. Et puis l'idée d'un fer à souder comme ça, c'est d'avoir quelque chose, vous voyez, il est déjà passé au vert, d'avoir quelque chose de parfaitement transportable. Alors mon seul regret sur ce petit produit, c'est que la panne ici, au bout, est en forme pointue. J'aurais préféré une petite panne plate. Donc c'est dommage qu'ils n'aient pas pensé à le livrer avec deux types de panne. Mais en tout cas, vous voyez, il est déjà monté en température. Vous voyez, là, je prends de l'étain. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Totalement portatif. Alors pourquoi cet achat ? J'en ai un filaire et j'avais acheté il y a quelques temps, dans un magasin de bricolage, un fer à souder sans fil à gaz. Et je ne vous cache pas qu'à gaz, c'est très contraignant, parce qu'en fait, il faut ouvrir le réceptacle, il faut bien sûr avoir un briquet pour allumer le gaz, etc. Et d'autant plus que le gaz, ça part très très vite. Là, c'est électrique, donc on allume, on éteint. Et je suis assez surpris par ce petit produit. Donc c'est pour ça que je souhaitais partager avec vous cette petite vidéo. Donc la marque Ferme, qui est donc distribuée chez Action. Petit produit, je pense, à avoir dans sa caisse à outils, avec un peu d'étain pour pouvoir réparer en cas de problème. C'est plutôt pas mal. Bien sûr, pensez à prendre une petite pince coupante, une petite pince plate, et puis une pince multiprise pour tenir vos connecteurs. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Merci.